L'appel qui nous a lancé, c'est qu'il y a de l'appel qui nous a lancé. On a fait un appel qui nous a lancé dans le centre de vote. On a commencé à faire le centre de vote. On a montré une organisation suivant le schéma que nous avons présenté cet après-midi avec Yanko Bediatera. Nous avons une organisation suivant le schéma. Parce que aujourd'hui, quand on a appelé Yanko Bediatera, il y a une personne qui nous a lancé. Mais il y a une personne qui nous a lancé. Parce que le Président Makisal n'a pas lancé. Il n'a pas lancé. Il n'a pas lancé. Mais en 2012, il y a une personne qui nous a lancé. Donc Yanko Bediatera est une personne qui nous a lancé. Et par conséquent, il faut nous organiser partout autour des centres de vote. Dépendamment à lancé. Pour qu'il y ait une personne qui nous a lancé. Partie des activités que nous avons, je vais valider d'abord avant tout ce qui nous a lancé. Je vais valider ce que vous savez. Le Frère Yanko Bediatera n'a pas lancé. Il ne faut qu'il y ait une personne qui nous a lancé. Ce qui nous a lancé, c'est qu'il faut responsabiliser. Il faut avoir ouverture. Il faut savoir qu'il y a des délégués. Pour qu'il y ait des délégués. Parce qu'il n'y a pas lancé. Et ça, franchement, c'est le lieu de le remercier et de les féliciter. C'est une chose qui a récemment été. Je suis prêt à la présidence de l'EHK. Mais je ne peux pas savoir que les militaires et les responsables, les gens qui ont lancé de tout le Président. Ce n'est pas les délégués ou les délégués. Mais c'est qu'ils ne viennent pas, les gens qui ont lancé. Cela ne sont pas à lancé. Donc, les militaires et les responsables, Les délégués, les délégués, les délégués et les délégués. Il y a des détails qui ont des compagnons d'âge durée de 16 ans. Il y a des détails sur le niveau responsable. Il n'y a pas, mais il n'y a pas. Il y a des détails qui ont des détails et qui ont des détails. Le calendrier électoral au Sénégal et qui ont des valeurs. Il y a des fois pour continuer à faire des détails. Il y a des élections. Il y a des élections. Il y a des mobilisées à l'élection. Il y a des problèmes d'encadrement électoral. Le personnel, le bureau de vote, il y a des choses pour les couvrir. L'activité électorale est le dessus de l'activité de structuration. Le calendrier électoral ne change pas. Il y a des problèmes. D'ailleurs, le point sur le dialogue politique. La rationalisation du calendrier électoral. Parce qu'il y a des élections. Parce qu'il n'y a pas de respecter le calendrier électoral. Il y a des aménagements changés. Il y a des animations activés au parti politique. Et c'est ça qui amène ces difficultés-là. On n'a pas cette stabilité et cette maîtrise du calendrier électoral. On n'a pas d'inscrit dans le dialogue politique. Mais dès 2024, il y a des élections locales. Comme ce n'est pas encore fixé, on a le temps pour cette fois de pouvoir réussir cette situation.